Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo qui va aborder la thématique de la protection. Donc on va voir ensemble de quelle protection vous avez besoin en ce moment. Alors c'est vrai qu'on évolue dans un monde qui s'accélère de plus en plus. On est confronté à différentes sources de stress, que ce soit à travers les médias, la vie de famille, la vie professionnelle. Il y a tous ces facteurs qui planent, on va dire, au-dessus de nous. Mais nous avons la possibilité de renforcer notre protection énergétique pour éviter d'absorber des énergies qui ne nous appartiennent pas. Donc on va découvrir ça ensemble à travers deux tirages que je vous propose. Bien évidemment, tout au long des guidances, vous aurez des conseils et des petits rituels de protection à mettre en place. Donc si vous optez pour le choix 1, vous allez partir sur l'oracle de la triade. Et si vous optez pour le choix 2, vous allez partir sur l'oracle de la lune. Si vous souhaitez mettre sur pause pour faire votre choix, n'hésitez surtout pas. Mais écoutez votre intuition, c'est le plus important. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez liker, partager, commenter. Et bien sûr, vous abonner à la chaîne. Donc c'est parti les amis, je vous dis à tout de suite pour le premier tirage. Les amis, vous avez choisi l'oracle de la triade. On va donc découvrir de quelles protections vous avez besoin en ce moment. Et on verra ensemble aussi quels sont les petits rituels que vous pouvez mettre en place pour renforcer votre énergie de protection au quotidien. Si ça vous intéresse, j'ai sorti il y a quelques semaines de ça un programme totalement gratuit sur 5 jours qui va vous aider à développer votre magnétisme et aussi à apprendre à canaliser l'énergie universelle de vie pour votre bien-être, mais aussi pour les autres si un jour vous souhaitez prodiguer des soins énergétiques. Donc vous pouvez vous désinscrire quand vous voulez. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'abonnement, rien de tout ça. Ça a été fait avec le cœur puisque le monde de l'énergie m'a beaucoup aidée sur mon parcours personnel, notamment au niveau de la santé. Et j'avais vraiment envie de partager ça avec vous en espérant que ça puisse aussi vous aider et vous apporter des réponses. Donc à travers ces mails, vous allez recevoir des e-books, des méditations, une séance de sonothérapie, pas mal de choses qui vont vous aider à développer votre potentiel énergétique. Bon allez, c'est parti les amis. On va commencer la guidance avec l'oracle de la triade. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon tirage. Allez, pour le choix numéro 1, de quoi avez-vous besoin de vous protéger en ce moment ? Donc cette guidance est intemporelle, d'accord ? Peu importe le moment où vous allez la regarder, les conseils seront bons à prendre. Il n'y a pas de temporalité ici. Donc là, on a la carte de l'amour qui est sortie. Peut-être se protéger de l'énergie de dépendance affective. Ou bien peut-être le besoin de renforcer votre amour propre. Donc là, en termes de protection ici, on est connecté à l'énergie du chakra du cœur. Donc le chakra du cœur représente la vie affective, la vie relationnelle, mais il est aussi associé à l'estime de vous-même, à votre propre confiance personnelle, à votre amour propre, comment vous vous percevez au quotidien. Donc ça peut être aussi une invitation à se protéger de vos propres ressentis, de vos propres émotions à votre égard. Comment vous vous considérez ? Comment vous vous voyez ? Est-ce que vous faites suffisamment confiance ? Parce que si cette confiance personnelle vous fait défaut, ça peut impacter aussi la confiance en vos relations, que ce soit des relations amicales, sentimentales, professionnelles ou familiales. Donc là, c'est plutôt une protection relationnelle qui sort. Avec la carte de l'amour, donc on est sur le chiffre, en tout cas le nombre 15, 5 et un 6, c'est vraiment l'affect. Alors, ça peut être une situation aussi qui concerne quelqu'un et qui vous draine énergétiquement. Là, on est sur la relation à l'autre. Peut-être une personne qui vous prend beaucoup d'énergie, quelqu'un avec qui vous avez du mal peut-être à faire passer des sentiments, des messages, peut-être faire passer aussi vos propres idées ou votre point de vue. On va essayer d'en savoir plus avec une deuxième carte. Peut-être que vous prenez aussi beaucoup les choses à cœur. Donc, il y a une sensibilité qui ressort à travers cette carte, les amis du choix 1. Donc, vous voyez, on a une belle confirmation ici avec la carte de l'homme. Donc, on est en plein dans l'énergie relationnelle. Donc, essayez de voir s'il n'y a pas une persistance en termes de dépendance affective. Parfois, on se dit, j'ai bossé sur cette relation, j'ai bossé sur mon passé, j'ai bossé aussi sur ma vision de l'amour, de la vie sentimentale. Mais il peut y avoir encore à ce jour des attachements émotionnels ou des résidus énergétiques, d'accord, aussi infimes soient-ils. Ils peuvent avoir une incidence sur votre bien-être émotionnel, mais aussi sur le bon déroulement de vos relations, que ce soit des relations amoureuses, amicales, professionnelles ou autres. Il y a peut-être un homme qui vous a pris beaucoup d'énergie ou un homme qui vous prend pas mal d'énergie en ce moment. Ça peut être aussi un conflit en lien avec le masculin, l'énergie yang, l'énergie de concrétisation, l'énergie d'action. Donc ça, ce serait intéressant de le travailler. Donc si vous ressentez cette blessure affective qui est présente, si vous avez eu tendance à ouvrir votre cœur aux mauvaises personnes, travaillez avec le quartz rose. Donc ce n'est pas un hasard si je l'ai utilisé aujourd'hui pour ma petite décoration de table. J'aime beaucoup cette pierre. Donc le quartz rose pour venir soutenir et apaiser votre chakra du cœur. Il y a aussi un élixir floral que j'aime beaucoup chez le laboratoire d'Eva. Ça s'écrit D-E-V-A. Alors bien sûr, je ne fais pas la promotion de ce laboratoire. Je n'ai pas de partenariat. Mais comme je suis naturopathe dans ma pratique au quotidien, je l'utilise beaucoup. Voilà, j'utilise ce laboratoire et en tout cas les élixirs qu'il propose. Donc vous avez l'élixir floral cœur de Marie. C'est le nom de la plante. Vous pouvez aller vous renseigner sur Internet, en pharmacie, etc. Et c'est vraiment un élixir qui va travailler sur l'aspect énergétique de votre besoin de protection pour nettoyer en fait ces résidus qui sont en lien avec les attachements émotionnels affectifs, qui perdurent, qui sont en lien avec le passé, mais qui ont une action aujourd'hui sur le présent. Donc si vous travaillez sur votre présent, si vous travaillez sur votre protection amoureuse, sur votre protection émotionnelle maintenant, vous allez impacter le passé et vous allez impacter aussi le futur puisque tout est interconnecté, ok ? Donc voilà, vous pouvez aussi faire de la visualisation, d'harmonisation du chakra du cœur. Vous pouvez faire de la méditation associée au chakra cœur et vous avez la respiration de cohérence cardiaque qui peut vous aider 5 minutes, 3 fois par jour. Ça ne prend pas beaucoup de temps en soi. Donc essayez de mettre ça en place pour renforcer votre chakra du cœur pour que vous puissiez attirer les bonnes personnes, les bonnes relations, les bonnes émotions aussi. Notamment envers vous-même. On peut avoir comme une sorte de fragilité émotionnelle ici, d'hypersensibilité, mais l'hypersensibilité peut être une très belle force au quotidien parce qu'elle va vous aider à ressentir les gens. Est-ce que cette personne, elle est bonne pour vous ? Est-ce qu'elle est toxique ? Ok, vous avez des facultés qui sont très présentes, qui sont là, vous avez cette intuition, cette guidance intérieure qui est présente en vous. Donc utilisez là, cette guidance, pour vous orienter sur le plan relationnel. Donc on peut avoir l'amour ici, mais pas que toutes les relations, et notamment un homme qui peut être la préoccupation du moment pour certaines personnes. Donc se protéger d'un homme, peut-être que vous avez été confronté à des manipulateurs ou à des pervers narcissiques. Je sais qu'il y a des personnes ici qui n'aiment pas forcément cette appellation, qui disent que c'est une mode, que ça s'emploie uniquement en psychologie. Alors j'ai étudié trois ans de psychologie dans le cadre de mes études de natureaux, donc il y a des mots que je me permets d'employer aussi sur ma chaîne. Donc voilà, il y a cette sorte de manipulation ici. Une manipulation qui est passée ou actuelle, mais peu importe, on me dit qu'elle a encore un impact, même s'il est inconscient, elle a un impact dans vos énergies. Donc vous pouvez aussi bosser là-dessus en hypnose, pourquoi pas hypnose ericksonienne, pour aller déprogrammer l'inconscient et le reprogrammer avec des informations qui seront positives. Voilà. Allez, on va continuer. Donc je pense que vous allez faire un grand pas en avant par rapport à votre vie relationnelle, les amis, du choix 1. Il y a pas mal de portes en fait qui vont s'ouvrir suite à ça, puisque avec la carte de l'amour, vous avez quand même la feuille de laurier qui est représentée ici et qui est associée à la réussite. Vous allez dépasser un blocage qui est en lien avec l'affect, l'émotionnel et l'homme aussi en général. Ça peut être une problématique en lien avec le père ou avec la lignée des hommes, d'accord, de votre famille, que vous soyez homme ou femme, peu importe. Donc il y a un gros travail ici sur l'énergie du masculin et aussi sur votre capacité à passer à l'action. Je le rappelle, le masculin n'est pas uniquement associé à l'homme en tant que tel, mais c'est cette énergie de puissance, de force, d'action et de construction, ce que je suis capable de construire dans ma vie et de matérialiser. Donc on a peut-être un besoin ici de renforcer aussi votre ancrage dans la matière pour éviter d'être submergé par des émotions qui ne vous appartiennent pas et aussi par vos propres émotions. Connectez-vous à la nature, marchez pieds nus au contact de la terre. Vous avez aussi des pierres de protection, j'en ai quelques-unes là sur mon bureau, comme par exemple l'œil de tigre. Moi j'adore les pierres brutes. L'œil de tigre, pierre de protection par excellence, d'accord ? Vous pouvez la garder entre vos mains pendant que vous méditez, pendant que vous vous ancrez à la terre aussi, quand vous faites une promenade en pleine nature. Et même si vous promenez à l'extérieur, en nature, je m'entends, n'hésitez pas à toucher les pierres, que ce soit des pierres, comment dire, des pierres lambda, d'accord ? Des rochers, peu importe, je ne vous parle pas forcément de ce type de pierre. Mais toucher le minéral, ça va vous permettre de revenir à la matière et de vous ancrer en profondeur. L'ancrage, c'est la première technique de protection, ok ? Notamment sur le plan émotionnel. Donc vous voyez, on a cette énergie de paix. Je pense que, en termes de protection ici, on peut avoir le besoin de se protéger du stress ou d'un surplus de stress qui vous envahit au quotidien. Peut-être que vous êtes anxieux ou anxieuse de base, ça peut être un terrain tout simplement. C'est ce que l'on utilise en tout cas comme mot en naturopathie, le terrain anxieux. Donc là, ce qui serait à travailler, ce serait d'en revenir à la sérénité, au lâcher-prise. C'est vraiment le lâcher-prise qui me vient avec la carte de la paix. Peut-être ne pas vous impliquer dans des situations ou dans des relations qui ne vous appartiennent pas. Peut-être qu'on a des personnes ici qui peuvent parfois se placer en tant que sauveur ou sauveuse et dans cette énergie-là, vous risquez de vivre ce que j'appelle la blessure d'injustice parce que vous n'allez pas récupérer ce que vous avez donné en fait en retour. Je sens des personnes qui s'investissent beaucoup, des personnes qui ont un grand cœur qui donne, mais qui ont été fragilisées, qui ont été déçues aussi peut-être par des hommes ou bien par des relations. D'accord ? Il y a quelque chose au niveau relationnel. Donc renforcer l'énergie de paix, le lâcher-prise, donc la cohérence cardiaque va vous aider, la connexion à la nature aussi parce que vous allez sortir d'une énergie un petit peu effervescente et ça, ça fait beaucoup de bien. La semaine dernière, j'ai reçu un commentaire sur un signe astrologique que j'avais posté et le mec me dit vous croyez sincèrement que marcher dans la nature, ça va résoudre tous les problèmes des gens. Eh bien, ça ne va pas résoudre tous les problèmes des gens mais c'est un facteur qui va améliorer notre état d'être, notre état, en tout cas, de santé générale. Pour ma part, c'est quelque chose que j'applique depuis des années maintenant, depuis que je suis tombée malade en fait et c'est vrai que ça me fait beaucoup de bien en complément de différents outils que j'utilise aussi dans ma vie quotidienne. Voilà, quand on est constamment dans l'effervescence de la ville, du travail, de la famille, etc., on a du mal aussi à se réaligner, on a du mal à gagner en sérénité et en paix de l'esprit. Donc la nature, c'est quand même un outil de guérison qui est extrêmement puissant et qui nous permet d'en revenir à ce que l'on est vraiment puisqu'on vient en fait de la nature, on vient de la source, on vient de cette force intelligente qui est là et qui est à l'origine de l'univers. Donc s'y reconnecter, ça fait beaucoup de bien et ça, ça va augmenter aussi votre énergie de protection. Donc vous avez du changement les amis, d'accord, par rapport à ça, le 23, 3 et 2, 5, ça bouge parce que vous allez prendre conscience de ce que vous devez changer, de ce qui nécessite aussi une protection dans votre quotidien. Donc ça, ça va vous permettre de gagner en énergie. Au plus que vous allez élever votre taux vibratoire, au plus que vous allez monter en vibration, au plus que vous allez attirer des énergies positives. Donc il y a quelque chose qui se passe ici sur le plan relationnel, vous allez donner naissance à une nouvelle version de vous-même, mais vous allez aussi donner la chance à votre cœur de s'ouvrir à nouveau à de nouvelles relations, relations amoureuses ou autres, des relations qui seront plus cohérentes, qui seront plus fluides, plus humaines aussi. Donc la carte de la naissance c'est une carte qui est très lumineuse et ce qui est très intéressant c'est que vous avez Mars et Vénus, l'homme et la femme, deux énergies contraires mais qui se complètent et qui font partie de nous, que nous soyons hommes ou femmes. Vous avez cet équilibre qui doit être retrouvé ici, donc le 33, 3 et 3, 6, on a l'affect, ok, qui revient ici avec l'amour et la naissance. Donc une renaissance émotionnelle, une renaissance personnelle, une renaissance sentimentale et relationnelle. Voilà, il y a quelque chose qui va redémarrer grâce à cette protection que vous allez pouvoir renforcer dans votre vie. Donc voilà, pour moi c'est plus la protection affective qui ressort ici, on ne me parle pas forcément du mauvais oeil, on ne me parle pas forcément de sortilège, on est plus sur cette notion d'affect, d'émotionnel et de sentiment. Quand je parle de sentiment, ça peut être des sentiments amicaux, familiaux ou amoureux mais ça tourne autour des relations. Donc vous devez peut-être préserver les bonnes relations et éventuellement faire du tri par rapport à des personnes qui vous plombent le moral et qui vous drainent énergétiquement. Parfois, on peut se sentir drainé même en consommant des aliments sains, en ayant une alimentation au top, en faisant du sport, etc. Si notre environnement ne suit pas, si on est confronté constamment à des disputes, des quiproquos, ou à des malentendus ou à des gens qui sont ingérables, on ne pourra plus se gérer soi-même. Et ça, ça va nous pomper énormément d'énergie. Donc là, on vous invite à préserver votre environnement, préserver votre énergie vitale et on vous demande aussi de poser des limites et de dire non, de dire stop. Donc il y a une sorte d'affirmation de soi ici qui est à mettre en place. Donc essayez éventuellement de travailler sur l'affirmation, sur la confiance en soi pour élever votre énergie de protection sur le plan physique et sur le plan émotionnel. Allez, on va tirer une dernière carte et ensuite, on prendra d'autres oracles. Allez, on termine avec la fusion. Donc forcément, si vous travaillez sur les liens d'attachement émotionnel, sur les douleurs, les blessures du passé, les blessures relationnelles, vous allez pouvoir vous reconnecter d'une part à vous-même mais aussi vous reconnecter aux autres et réouvrir votre cœur. OK ? Donc là, avec la fusion, c'est déjà vis-à-vis de soi-même, je me retrouve, je me retrouve dans ma globalité, dans mon entièreté, corps, âme, esprit. Là, vous allez vous recentrer, vous allez vous réaligner parce qu'il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare pour votre futur. Carte de la fusion avec le 55, on est sur l'énergie du 1, 5 et 5, 10, 1, le nouveau départ après avoir effectué ce renforcement en termes de protection. Donc la fusion, ça peut nous dire que malgré les difficultés relationnelles, peut-être que vous allez pouvoir évoluer avec une personne avec qui vous allez vraiment bien vous entendre. Il y aura peut-être un engagement, un paxe, fiançailles, mariages, etc. Mais ça ne nous parle pas que de ça, la fusion avec les anneaux, ce n'est pas uniquement le mariage ou le couple, ça peut être aussi de faire confiance à nouveau en les autres et de pouvoir peut-être créer un partenariat, une collaboration, signer un contrat avec quelqu'un. ça peut nous parler de signature. S'il y a eu des problèmes au niveau juridique, au niveau administratif, vous avez signé des choses que vous n'auriez pas dû, avec ce travail ici, vous allez pouvoir enfin faire confiance tout en écoutant votre guidance intérieure et vous diriger vers les bonnes collaborations ou vers les bons contrats ou les bonnes signatures. Peu importe, la thématique est abordée ici avec la carte de la fusion. Voilà, je pense qu'on a fait le tour avec ce premier tirage. je vais demander une carte conseil. Alors, j'ai reçu l'oracle bleu de Julia Saric que vous pouvez suivre sur Insta. Donc, je vais l'utiliser. Il est vraiment très très pertinent, très bien fait. Donc, je vais tirer même plusieurs cartes pour vous, les amis du choix 1. Donc, pour la protection, est-ce qu'on peut avoir un message et une carte conseil ? Alors, on a Pierre des étoiles. Un rien ne peut te garder dans une situation de stress. Je vous en ai parlé quand on a abordé la carte de la paix tout à l'heure. La protection ici, c'est aussi se protéger de vos émotions, se protéger d'un surplus de stress qui peut être provoqué par votre vie relationnelle, par une personne ou un groupe de personnes. Il y a quelque chose ici qui est l'élément déclencheur. Pour faire face à cela, il te suffit de me garder auprès de toi pour ressentir mes bienfaits. Donc là, vous pouvez vous connecter à une situation qui vous fait du bien, un souvenir de l'enfance, pourquoi pas ? Ou à une personne qui vous tient à cœur, quelqu'un que vous aimez, même si cette personne elle est partie. D'accord ? On va appeler ça le point de détente. D'accord ? C'est votre point de détente quand vous avez besoin de relâcher la pression. Vous fermez les yeux, vous prenez une grande inspiration et vous pensez à quelque chose, une personne, une plante, une situation, quelque chose de lumineux qui vous fait du bien et vous pouvez vous imaginer en contact avec cette énergie, avec cette personne, avec ce point d'ancrage. Je ne sais plus comment je l'ai appelé le point de détente. C'est un terme que l'on utilise en sophrologie. Donc connectez-vous à ça. Vous pouvez même vous imaginer envelopper d'une bulle protectrice quand vous vivez une situation de stress et vous demandez que cette bulle vous protège des énergies qui vous entourent, en tout cas des énergies négatives. J'ai l'impression J'ai l'impression ici dans ce tirage que c'est plus l'extérieur qui vous agresse énergétiquement. Il y a une sorte d'agression qui ne vous appartient pas et parfois vous êtes peut-être même mieux seul avec vous-même. Même si vous pouvez être bien aussi parfois avec les autres, il y a quand même ce besoin d'en revenir à soi, d'être tranquille avec soi-même et même chez soi, à faire des activités pour vous, des activités artistiques, etc. Voilà, donc là c'est le stress qui doit être travaillé. Vous pouvez regarder le ciel aussi, d'accord ? Regardez le ciel, les étoiles, demandez à ce que les étoiles vous protègent, est-ce que l'univers, la source vous protège. Vous êtes la source en fait, d'une certaine manière. Votre âme, elle est née de la source donc elle a ce potentiel divin en elle, elle a ce potentiel d'auto-guérison et d'auto-protection. Donc n'hésitez pas à vous connecter à la source, à la matrice et demandez-lui de venir combler toutes les failles énergétiques qui peuvent être présentes dans votre aura et abaisser votre énergie de protection. Allez, on va prendre une deuxième carte, vous avez la protection. J'adore ! Sur toutes les cartes qu'on a dans ce magnifique oracle, vous avez la protection. Donc là, il y a quelqu'un qui veille sur vous. Moi de là-haut, je veille sur toi. Ne te soucis pas du reste, ressens ma lumière et mon amour dans ton cœur. Donc là, ça peut être la source qui vous parle directement, ça peut être aussi votre moi supérieur, ça peut être vos anges gardiens, ça peut être les êtres de lumière qui sont là ou bien une personne qui a quitté le plan terrestre mais dont les vibrations persistent dans d'autres dimensions. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes guidé à chaque instant de votre vie. On va prendre une carte conseil avec l'oracle spécial santé, l'oracle de l'archange Raphaël. On va voir s'il y a un conseil plus axé sur le plan physique, d'accord ? même au niveau même au niveau de la santé. On va regarder ce qui ressort ici pour le choix numéro 1. Vous avez l'exercice, c'est la clé. Peut-être que ici, vous avez besoin de renforcer votre condition physique pour soutenir votre système immunitaire qui est votre système de défense sur le plan physique, ok ? Ce que vous autorisez à entrer ou pas. Donc ça, c'est en lien avec l'exercice, l'activité physique, donc la dépense physique. On va dire ça comme ça. Donc cette carte, elle vous dit « Cher archange Raphaël, merci de me motiver à faire de l'exercice et de me guider vers un programme qui convienne à mon horaire, à mes intérêts et à mon budget. » Ça peut être avec un coach sportif. Il y a des coachs sportifs qui proposent aussi des cours en petits groupes et du coup, comme vous êtes plusieurs, même si c'est un petit groupe, vous avez des tarifs qui sont réduits. Vous pouvez aller sur YouTube aussi regarder des vidéos de coaching qui sont gratuites. Vous pouvez sortir, faire de la marche tôt le matin quand il ne fait pas trop chaud. Vous pouvez faire du vélo, vous pouvez courir. Il y a des activités qui ne nécessitent pas forcément aussi un budget à proprement parler. OK ? Donc là, c'est votre corps qui a besoin de se remettre en mouvement pour éviter de laisser entrer tout et n'importe quoi, que ce soit des virus, des bactéries, etc. Donc là, c'est le besoin de renforcer votre protection physique en stimulant votre système immunitaire par le biais d'une activité physique. Allez, on termine. Non, je ne vais pas utiliser cet oracle puisqu'il y a celui-ci, l'oracle Les Gardiens de la Lumière qui me fait de l'œil. Donc là, on va demander de quelle protection angélique, de quel dieu ou déesse vous avez besoin en ce moment et lequel de ces êtres de lumière vous pouvez contacter pour renforcer votre énergie de protection. Allez, on va prendre celle-ci. Vous avez Taraverte, la protection suprême. J'adore parce que là, on a différentes légendes affronter la peur, vision sacrée, dharma révélée, conscience accrue. Bon, il y a de quoi faire mais là, vous avez encore la protection, vous l'avez deux fois. Donc, il y a deux axes ici qui ressortent dans ce tirage, la protection relationnelle et aussi la protection sur le plan physique au niveau de votre condition physique. Donc là, vous pouvez regarder le symbolisme de Taraverte sur internet ou dans des livres. On a quand même le vert qui est prédominant sur cette carte qui est associé au chakra du coeur donc la protection émotionnelle. On vous dit vous êtes protégé, les liens sont rompus. C'est hyper intéressant ici d'avoir cette carte les liens sont rompus puisque tout à l'heure je vous ai parlé des liens d'attachement émotionnel et d'un élixir floral qui pourrait vous aider à les rompre. On vous dit déployez-vous sans limite ayez confiance donc se protéger de la peur si on vous demande d'avoir confiance il y a aussi cette notion-là de protection contre le stress et la peur pour pouvoir faire confiance à nouveau ça peut être vos propres peurs aussi des peurs qui sont rattachées à l'enfance ou à des événements que vous avez vécu au cours de l'enfance aussi. Voilà les amis du choix 1 j'espère que ce tirage vous aura parlé en ce moment je travaille sur une formation en tout cas c'est plus une transmission sur les rituels de protection ce sont des rituels ancestraux que je vais partager avec vous elle est quasiment terminée elle sera disponible au mois d'août 2023 en tout cas à la fin août j'espère que cette transmission vous plaira et c'est vrai qu'elle va vous donner plein de clés et plein d'outils concrets à mettre en place pour renforcer votre protection dans tous les domaines et au niveau de vos différents corps subtils voilà les amis en tout cas merci de m'avoir écouté c'est toujours un plaisir de partager ce moment avec vous je vous embrasse très fort prenez bien soin de vous protégez-vous au max parce que certaines personnes profitent aussi de notre bienveillance et de notre gentillesse donc posez des limites les amis essayez de dire non au maximum et tout ira bien prenez soin de vous et à très bientôt sur la chaîne bye coucou les amis du choix 2 vous avez opté pour l'oracle de la lune on va découvrir ensemble de quelle énergie de protection vous avez besoin en ce moment et je vous donnerai bien sûr des petits conseils et des rituels à mettre en place pour renforcer la protection dans votre quotidien si ça peut vous intéresser j'ai créé un programme gratuit sur 5 jours qui va vous aider à développer votre magnétisme mais aussi à apprendre à canaliser l'énergie universelle de vie qui nous entoure pour votre bien-être mais aussi si vous souhaitez donner des soins énergétiques aux autres donc c'est un programme qui est vraiment gratuit il n'y a pas d'engagement il n'y a pas d'abonnement de choses comme ça vous pouvez vous désinscrire quand vous le souhaitez et en fait une fois par jour pendant 5 jours vous allez recevoir un mail avec un contenu gratuit une méditation un e-book un exercice une séance de sonothérapie il y a de quoi faire j'espère que ça vous parlera comme je l'expliquais au choix 1 le monde de l'énergie m'a vraiment aidé sur mon cheminement vers la guérison donc j'avais vraiment envie de vous apporter ces outils qui m'ont été transmis par mes mentors et des outils aussi que j'ai appliqué à travers mes formations et ma pratique professionnelle depuis plus de 10 ans maintenant allez c'est parti les amis je ne sais pas si je vous l'ai dit mais si vous souhaitez vous y inscrire vous allez avoir une petite fiche qui va apparaître en haut à droite de l'écran mais vous avez aussi le lien qui est disponible dans la barre de description de cette vidéo allez c'est parti on se concentre sur vous le choix 2 de quelle protection avez-vous besoin en ce moment de quelle protection avez-vous besoin en ce moment première carte vous avez la carte Growth donc c'est un oracle qui est en anglais pas de panique je vous le traduis donc Growth c'est la croissance il y a quelque chose qui vous empêche de croître il y a quelque chose qui vous empêche de grandir et de prendre votre place dans votre vie on verra tout à l'heure de quoi il s'agit à travers les autres cartes que je vais tirer j'ai l'impression que ici pour vous protéger de ça pour vous aider à concrétiser vos projets et vos rêves vous avez besoin de vous enraciner on le voit sur cette carte en fait on a une jeune femme ici qui est à la fois femme et arbre d'accord donc les pieds sont représentés par les racines qui se déploient au centre de la terre donc là c'est l'énergie d'ancrage qui doit être renforcée pour que vous puissiez gagner en protection et aussi en assurance pour aller de l'avant passer à l'action et matérialiser vos projets il y a peut-être quelque chose en lien avec le temps une énergie qui s'est installée dans le temps et qui ne vous permet pas d'agir aujourd'hui donc on va tirer une deuxième carte pour en savoir plus on me dit que vous êtes capable de tous les possibles d'accord ouvrez votre coeur à la nouveauté croyez en votre potentiel créateur les amis vous avez will le courage il y a peut-être quelqu'un qui vous a sous-estimé quelqu'un qui vous a dévalorisé je vais y arriver j'ai plutôt cette énergie là pour le choix de comme si vous n'avez pas réussi à prendre complètement votre place sur ce plan d'incarnation que ce soit dans votre vie professionnelle ou même personnelle il y a quelqu'un ou en tout cas une énergie extérieure à vous qui d'une certaine manière vous empêche de vous réaliser donc will ici c'est vraiment la confiance c'est la volonté la volonté d'agir de se dépasser d'aller au-delà des critiques et aussi de la pensée extérieure moi j'ai l'impression ici que c'est plus le monde extérieur l'environnement qui bloque votre épanouissement personnel et je pense que vous avez tendance à absorber inconsciemment et involontairement des énergies qui sont assez basses vibratoirement et qui vous empêchent de révéler au monde qui vous êtes mais aussi de vous réaliser en tant qu'individu il y a un blocage ici en lien avec la réalisation de soi qu'est-ce que vous voulez vraiment faire de votre vie qu'est-ce que vous voulez vivre qu'est-ce que vous souhaitez incarner indépendamment des désirs de la société et indépendamment des désirs des autres que ce soit de vos proches ou d'un patron on me dit qu'il y a une situation qui fait que vous êtes limité dans vos projets dans vos engagements et dans vos désirs voilà il y a quelque chose qui vous empêche de passer à l'action ici et on me dit que c'est associé à l'environnement extérieur ça peut être aussi votre travail les personnes qui gravitent autour de vous ça peut être des personnes qui sont proches on me parle des amis et de la sphère professionnelle aussi ces deux cartes pour moi elles vous invitent à être vous-même d'accord essayez de renforcer votre protection énergétique en vous ancrant à la terre en profitant des bienfaits de la nature j'en ai parlé aussi dans le choix numéro 1 donc si vous avez hésité entre les deux choix n'hésitez pas à regarder aussi le premier choix ça vous apportera des conseils complémentaires mais essayez vraiment de faire des activités dans votre quotidien qui vont vous permettre de vous connecter à la terre et donc à la matérialité au côté matériel de la vie qui va vous permettre de concrétiser les choses et de suivre matériellement en fait votre plan d'incarnation ok donc ça ce sera hyper important de vous reconnecter à la matière j'ai montré cette pierre au choix 1 je vais vous en montrer une deuxième l'obsidienne noire vous avez aussi la tourmaline noire qui peut vous aider donc oeil de tigre pierre de protection contre les agressions extérieures contre les personnes qui vous veulent du mal les personnes qui vont vous bloquer dans la réalisation de vos projets parce qu'il peut y avoir éventuellement des jalousies aussi on peut le voir à travers cette carte des personnes qui vont porter un masque qui vont être tout sourire face à vous et qui vont vous casser du sucre dans le dos par derrière c'est ce que je ressens ici il y a une énergie tierce qui empêche en fait le déploiement de vos projets donc protection oeil de tigre oeil de faucon oeil de taureau si vous le souhaitez en bracelet ou bien en pierre brute que vous allez garder sur vous dans votre poche ou dans le cadre d'une méditation aussi vous avez des méditations de protection qui sont disponibles sur youtube mais vous pouvez aussi vous imaginer dans un bouclier de lumière dans une bulle de lumière et vous allez poser une intention de protection donc les pierres vont juste renforcer ça mais votre intention c'est ce qui prime ok n'oubliez pas la pensée est créatrice ensuite l'obsidienne noire la tourmaline noire l'onyx éventuellement vous voyez toutes les pierres qui sont de couleur noire marron ocre orangé ce sont des pierres qui sont en lien avec la terre et qui vont vous protéger ok donc ça ça peut être pas mal oser être vous même c'est ce que j'entends ici les amis du choix 2 oser être vous même ne soyez pas limité par l'autre par le monde extérieur ou par ce que la société aimerait vous imposer vous voyez ce que je veux dire j'espère que vous arrivez à comprendre mon message à travers ces deux premières cartes mais aussi à travers les ressentis que j'ai puisque au delà de la lecture des cartes je me laisse vraiment porter par mes intuitions et par mes ressentis allez protection pour le choix 2 on a la carte de l'attraction alors je pense que pour certaines personnes il y a un besoin aussi de se protéger de vos propres pensées qui peuvent parfois créer une sorte d'enfermement par exemple je ne suis pas capable je ne vais pas y arriver je n'ai pas suffisamment confiance en moi j'ai peur de ceci peur de cela peur de me lancer avec la carte attraction on vous dit que dans votre vie vous pouvez attirer ce que vous vibrez vous pouvez attirer ce que vous voulez à partir du moment où ça va vibrer en accord avec vos énergies d'accord parce qu'on ne peut pas attirer tout et n'importe quoi sinon ce serait vraiment l'anarchie mais en tout cas vous avez la possibilité d'attirer des situations et des rencontres qui sont en lien avec vos propres énergies qui vont concorder en fait avec vos vibrations donc n'oubliez pas travailler avec la loi d'attraction vous pouvez mettre en place un tableau de visualisation si vous le souhaitez pour vous aider à accéder à vos projets vous pouvez faire de la visualisation créatrice et positive vous pouvez vous visualiser protégé ancré stable et aligné encore une fois la pensée est créatrice la pensée détermine notre réalité donc vous pouvez travailler sur votre bien-être grâce à ça la visualisation c'est vraiment un outil de protection au-delà de ça ça peut apporter d'autres bienfaits mais pour la protection c'est super en complément des pierres et d'autres conseils que je vais vous conseiller tout au long de la guidance allez on va tirer une quatrième carte pour vous les amis alors je ne sais pas on me transmet un message je viens juste de regarder cette carte attraction on attire ce que l'on vit ok et je ne sais pas pourquoi les amis du choix 2 on me parle de schémas pour vous de schémas qui ont eu tendance à se répéter peut-être de se protéger de certains cycles qui se répètent dans votre vie et qui vous dirigent en fait vers des personnes qui ne sont pas forcément fiables ou des personnes qui portent un masque qui ne vont pas être sincères avec vous donc je vous vois vous remettre régulièrement dans des situations qui ne sont pas bénéfiques pour vous bénéfiques à votre évolution et qui vont vous plomber aussi énergétiquement si ça vous parle cette notion de répétition si vous ressentez le besoin d'apprendre du passé pour le libérer et le laisser de côté vous avez une fleur de bac qui est extraordinaire à cet effet c'est la fleur de bac chestnut bud chestnut ça s'écrit c-h-e-s-t n-u-t chestnut et bud comme le bourgeon en anglais b-u-d chestnut bud donc vous pouvez regarder le laboratoire que vous voulez que ce soit le laboratoire biofloral d'Eva ou autre regardez les propriétés aussi de cet élixir floral je me permets de vous en parler puisque je suis éducatrice de santé naturopathe depuis plusieurs années maintenant maintenant je ne peux pas conseiller de posologie bien sûr en guidance encore moins sur internet ça reste du personnalisé mais si vous ressentez le besoin de prendre cet élixir vous allez avoir les posologies qui seront notées sur la petite boîte de l'élixir mais vous pouvez aussi demander à un naturopathe demander à une conseillère en pharmacie ou en magasin bio qui vous indiquera les posologies mais c'est vraiment une fleur qui énergétiquement va venir harmoniser vos cellules pour déprogrammer en fait ce programme de répétition et apporter une toute nouvelle information liée à l'apprentissage le besoin d'apprendre de votre passé ici pour grandir pour gagner en confiance et pour sortir du vide d'accord j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a pu vous miner le moral je le vois avec la carte du vide ici énergie qui est associée au chiffre 1 peut-être la peur de prendre un nouveau départ la peur de se lancer il y a quelque chose qui vous a laissé sans voix et qui vous a laissé aussi comment dire sans défense on a une femme ici qui est presque nue en fait allongée au sol elle se sent un petit peu impuissante elle est fatiguée elle est épuisée j'ai vraiment cette énergie d'épuisement donc j'ai l'impression que vous avez besoin de relancer tout votre système énergétique suite à une situation que vous avez portée sur vos épaules pendant longtemps on me parle d'un fardeau ici qui a créé du vide dans vos énergies donc s'il y a du vide dans vos énergies ça veut dire que vous n'êtes pas suffisamment protégé énergétiquement et du coup c'est la porte ouverte à tout que ce soit des émotions négatives des problématiques sur le plan physique des symptômes etc au plus vous allez renforcer votre protection énergétique au plus vous allez être fort aussi énergétiquement et physiquement parlant donc j'ai l'impression qu'on vous demande de combler le vide là avec cette carte peut-être que votre corps a besoin d'être soutenu aussi avec des minéraux des vitamines des oligo-éléments des bons acides gras on me parle de l'alimentation pour vous mais peut-être que ce vide aussi a besoin d'être complété avec de bonnes émotions essayez de pratiquer des activités que vous aimez des activités sportives créatives culinaires il y a de quoi faire vous avez besoin de venir mettre de la vie dans votre quotidien de mettre de la vie dans vos énergies de faire les choses peut-être avec un peu plus de coeur un peu plus d'amour un peu plus de passion c'est peut-être même votre enfant intérieur ici qui a besoin de se sentir en sécurité et protégé donc vous pouvez parler à votre enfant intérieur vous pouvez lui dire que pour l'instant c'est un passage à vide ou par le passé vous avez eu ce passage à vide et là vous êtes en train de travailler sur vous pour apporter de la sécurité à votre vie donc ça vous pouvez le dire à votre enfant intérieur parce que ça va travailler sur votre passé ça va harmoniser votre présent et ça va aussi déterminer la qualité de votre futur toutes les actions que vous mettez en place dans le présent influencent les deux temporalités et ça j'en ai parlé aussi chez le tas numéro 1 en tout cas dans le choix donc c'est ça c'est apporter du contenant ou un contenu on va dire à votre vie ce que je vois à travers la carte du vide venir compléter quelque chose vous avez besoin de vous nourrir en fait d'activités de relations saines bonnes pour vous vous avez besoin vraiment de relancer cette étincelle de vie et du coup si cette étincelle de vie n'est pas là la protection forcément elle va baisser elle va baisser parce que vous serez plus aligné sur votre chemin vous serez plus aligné sur votre plan d'incarnation et après l'énergie elle va vaciller d'accord donc on va compléter avec une cinquième carte pour le choix 2 concernant la protection de quelle protection ont-ils besoin vous avez la confiance ouais ça me parle avec growth et will donc la croissance et puis la volonté trust c'est la confiance et c'est rigolo parce que vous voyez on a l'enfant ici qui apparaît la carte de l'enfant c'est l'enfant intérieur qui a besoin d'être rassuré et de comprendre que ça va aller d'accord malgré les difficultés ici ça va aller donc c'est plus une protection sur le passé qui ressort dans ce tirage on est alors ça peut avoir des conséquences sur le présent bien évidemment comme je vous l'ai dit tout à l'heure mais je pense que le point de départ de cette carence énergétique en protection elle vient du passé il y a peut-être quelque chose dans l'enfance qui vous a manqué peut-être justement une protection peut-être de l'écoute peut-être qu'avec les camarades de classe aussi ça n'allait pas c'est votre enfant intérieur qui a besoin de se reconstruire ici donc n'hésitez pas à pratiquer des activités en lien avec l'enfance vous pouvez vous réserver une session de trampoline au trampoline park si vous avez ça chez vous vous pouvez faire de la pâte à modeler vous pouvez acheter des jouets pour enfants regarder des dessins animés mettre les mains dans la terre faire du coloriage mais vraiment je vous assure vous faites ça sans vous critiquer sans vous auto-juger sans avoir peur de la pensée des autres ou du vendeur si vous allez à Kultura acheter des jouets pour enfants je ne sais pas ou à Toys R Us si ça existe encore je ne sais plus jouer club on s'en fiche en fait on s'en fiche complet vous allez nourrir votre enfant intérieur vous allez renforcer son énergie de protection à travers des activités qui sont en lien avec l'enfance après en termes de pierre vous avez la cornaline que vous pouvez porter sur vous vous pouvez porter aussi la couleur orange pourquoi pas vous pouvez allumer une bougie de couleur orange et verbalement poser des intentions de protection en lien avec vos besoins du moment mais en tout cas on a cet enfant intérieur qui ressort ici venez le nourrir en profondeur pour vivre une vie basée un peu plus sur le plaisir sur l'amusement sur la joie le partage l'innocence et le lâcher prise on a une énergie qui est très adulte qui ressort dans ce tirage ici et on a besoin d'apporter un peu plus de douceur de douceur envers vous même aussi d'accord donc ça peut être également de l'auto-protection qu'il faut vous apporter ici est-ce que je tire une 1, 2, 3, 4, 5 une sixième carte ouais j'ai envie de tirer une sixième carte donc écoutez je m'écoute dernière carte dernière énergie pour la protection choix numéro 2 et vous avez wisdom la sagesse donc la sagesse c'est l'apprentissage dont je vous parlais tout à l'heure quand on parlait de la carte de l'attraction et du vide donc mettre de la vie dans votre quotidien mettre de la vie dans vos énergies et avec les livres c'est vraiment l'apprentissage du passé et l'apprentissage de certains schémas qui se sont répétés se protéger des schémas négatifs se protéger de l'extérieur qui peut empêcher votre croissance personnelle et éventuellement se protéger des traumas du passé peut-être en lien avec les parents ou la famille aussi en lien avec le foyer qui bloquent l'épanouissement de votre enfant intérieur qui bloquent la joie donc dans tout ça vous allez gagner en sagesse vous allez gagner en liberté aussi liberté d'être liberté d'agir vous allez réussir à vous écarter de votre passé en faire une force mais vous n'allez plus lui donner autant d'importance puisque en guérissant le présent vous guérissez le passé et aussi le futur puisque tout est connecté donc vous finissez avec le nombre 22 2 et 2,4 le chiffre de la stabilité de la droiture de la justice cette jeune femme elle est montée sur cette petite échelle donc on voit que vous êtes dans une énergie d'ascension et cette jeune femme ne regarde pas derrière elle elle regarde droit devant vers la lune qui est cyclique qui nous dit qu'il va y avoir un changement de cycle et un changement d'énergie pour vous au moment de la pleine lune n'hésitez pas à faire des petits rituels de protection aussi vous pouvez allumer un petit peu de soja du palo santo de l'ensemble au Liban vous pouvez passer ça tout autour de vous dans votre maison aussi pour purifier au plus vous allez purifier vos énergies au plus vous allez gagner en protection d'accord parce que vous allez renforcer tout votre système énergétique donc palo santo soja au Liban vous pouvez regarder la lune vous pouvez mettre vos cristaux notamment les cristaux donc d'ancrage et de protection au contact de la lune mais aussi au contact de la terre d'accord puisque ces cristaux sont en lien avec l'élément de terre donc ça ça peut être pas mal rédiger vos voeux aussi à ce moment là par écrit ou bien verbalement pour que ce soit amplifié par les énergies lunaires allez on va prendre le petit oracle de l'étoile bleue de Julia Saric que j'ai reçu il y a à peu près une semaine il est vraiment magnifique très pertinent donc on va regarder un petit peu les messages que vous avez donc pour la protection quel est le message à transmettre au choix numéro 2 le lâcher prise je vous l'ai dit cet oracle est extraordinaire il est hyper pertinent donc je vous ai parlé du lâcher prise tout à l'heure quand on explorait l'enfant intérieur donc là on vous dit les amis il n'est pas bon de vouloir tout contrôler ça génère de la tension en fait dans vos énergies ça va contracter votre corps vos muscles mais aussi vos émotions et du coup vous allez être sous l'emprise de ce contrôle qui est délétère pour vous pour vos énergies pour votre santé donc votre vibration de protection elle va baisser si vous renforcez le lâcher prise vous allez augmenter votre taux vibratoire et augmenter votre énergie de protection faite de la respiration consciente de la sophrologie du yoga du sport aussi pour évacuer les toxines physiques mais aussi les toxines émotionnelles donc cette carte elle vous dit pose toi un moment et pense à toutes les choses formidables que tu accomplis jusqu'à présent donc là c'est une invitation à éprouver de la gratitude pour tout ce que vous avez réussi pour tout ce qui a fonctionné pour tout ce qui fonctionne aujourd'hui et laisser le reste de côté donc lâcher prise d'accord pour éviter d'être drainé énergétiquement par vos propres émotions aussi qui peuvent abaisser votre taux de protection au plus vous allez cultiver des émotions saines au plus votre protection énergétique va augmenter deuxième carte vous avez l'étoile bleue j'adore une période de chance s'offre à toi oui parce qu'on a une intégration de toutes ces énergies au plus vous allez être protégé au moins vous allez attirer des situations négatives des émotions lourdes des rencontres qui ne vont pas coller avec vous non vous allez renverser la tendance ici la réussite n'est pas loin accueille les les bras ouverts et le coeur empli de gratitude voyez ouvrir votre coeur à la nouveauté au champ des possibles je vous parlais de la gratitude il y a quelques secondes de ça je crois que c'était lorsque j'interprétais cette première carte mais là vous avez la confirmation de la gratitude pour qui vous êtes pour ce que vous avez accompli et réussi allez j'ai envie de tirer une troisième carte et vous avez la patience la patience donc c'est vrai que l'impatience aussi peut créer de l'attention même si ça fait longtemps que vous attendez certaines choses là on vous dit on te demande de faire preuve d'encore un peu de patience tout arrive à toi quand l'univers le décidera en tout cas tout arrivera à toi quand l'univers le décidera et c'est surtout quand vous serez aligné ok comme je vous l'ai dit avec la carte de l'attraction vous attirez ce que vous vibrez donc au plus vous allez gagner en alignement au plus l'univers va pouvoir vous apporter des situations qui seront alignées donc si vous n'êtes pas suffisamment protégé vous allez être drainé par votre environnement par les gens par la société par les médias donc les choses que vous désirez ne pourront pas se manifester à vous dans cet environnement lourd et bas vibratoirement parlant donc faites-vous du bien prenez soin de vous allumez une bougie notez vos voeux travaillez avec les cristaux le sport il y a pas mal de conseils qui sont ressortis aujourd'hui dans cette guidance ce sont des conseils qui sont quand même efficaces si vous les appliquez ensemble ça c'est important aussi allez on va prendre une carte conseil avec l'oracle de l'archange Raphaël qui est l'archange de la guérison donc on va voir au niveau de la protection un peu plus physique avec cet oracle donc physique et santé santé bien-être alors vous avez demandé de l'aide à l'archange Raphaël d'accord donc là on a un besoin de guérison qui peut vous concerner vous ou concerner un de vos proches c'est vrai que quand on est inquiet pour quelqu'un notre énergie de protection baisse parce qu'on devient plus fragile émotionnellement parlant donc là ici on vous dit cher archange Raphaël je demande ton aide curative pour décriver la situation merci pour ton intervention divine de guérison donc là c'est plus au niveau de la santé où vous devez renforcer votre état émotionnel pour que la guérison opère donc ça va être déjà sur le plan physique en renforçant votre corps renforçant votre système digestif système immunitaire apporter des bons minéraux tout ça comme je vous l'ai dit tout à l'heure et venir renforcer aussi donc le côté énergétique avec de bonnes émotions des petits rituels de la respiration du yoga etc c'est un tout qui va vous permettre de trouver l'équilibre au niveau de la santé c'est pas un médicament miracle c'est pas une plante miracle un aliment c'est vraiment le totum comme on dit quand on parle du totum d'une plante c'est la totalité des bienfaits de la plante là c'est la totalité des outils que vous allez pouvoir utiliser dans votre quotidien qui va faire que vous allez trouver votre alignement vous allez trouver la guérison et vous allez pouvoir renforcer votre protection d'accord votre système de défense physique mais aussi votre système de défense énergétique donc ne l'oubliez pas nous sommes des êtres de lumière incarnés dans la matière donc c'est important de travailler à la fois sur la protection physique et énergétique allez on va demander au gardien de la lumière qui est votre gardien les amis du choix 2 en ce moment et quel est son message et ça vous permettra de savoir en fait avec qui vous pouvez travailler avec quel être de lumière vous pouvez travailler pour débloquer ce qui est bloqué en ce moment au niveau énergétique et vous avez Lady Nada j'adore l'éveil du coeur Lady Nada qui est la détentrice du rayon rubis or qui va venir nettoyer et purifier tous les blocages qui sont localisés au niveau du chakra du coeur donc il y a peut-être quelque chose au niveau relationnel ça je l'ai vu surtout dans la guidance 1 avec l'oracle de la triade c'était très émotionnel très relationnel sentimental donc là il y a peut-être quelque chose à venir évacuer qui vous a fait du mal en lien avec une relation aussi et en lien avec le foyer et la famille donc Lady Nada vous dit éveillez-vous à l'acceptation et à l'amour divin acceptez aussi peut-être certaines choses que vous ne pouvez changer donner et recevez dans l'équilibre donc là on retrouve une énergie équilibrante et équilibrée donc Lady Nada c'est votre ange gardien c'est votre maître ascensionné en ce moment pour les prochains jours les prochaines semaines ou les prochains mois vous pouvez regarder un petit peu sur internet vous allez avoir des explications sur Lady Nada sur le rayon rubis or avec lequel vous pouvez travailler pour purifier tout ce qui est en lien avec le coeur le foyer la famille l'affect le transgénérationnel aussi on va venir libérer tout ça donc c'est votre protectrice en ce moment les amis du choix 2 voilà j'espère que ce tirage vous a parlé n'hésitez pas à me le faire savoir vous le savez vous pouvez commenter partager liker vous abonner à la chaîne en ce moment je travaille sur une transmission énergétique c'est une petite formation que je mettrai en ligne à la fin du mois d'août sur la plateforme de formation Podia c'est vraiment une formation très complète sur la protection avec différentes techniques et rituels notamment des techniques ancestrales qui m'ont été transmises et que j'applique depuis plus de 10 ans maintenant j'espère que cette formation vous parlera vous pouvez vous la procurer que vous soyez praticien de santé en énergétique naturopathe ou totalement en pleine période de découverte par rapport à ça c'est pas forcément une formation qui va vous donner accès à un certificat mais c'est plus pour vous donner des clés qui vont vous permettre de renforcer votre protection énergétique au quotidien et ça de nos jours on en a de plus en plus besoin parce qu'on est drainé constamment que ce soit par les gens les médias la télé la radio on en prend plein la poire donc voilà on a besoin de se préserver au maximum voilà les amis je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée une belle soirée je l'ai pas précisé mais c'est vrai que cette guidance est intemporelle je sais pas si je l'ai précisé dans l'intro donc si vous l'avez regardé en juin en juillet en septembre peu importe l'année peu importe le mois c'est une guidance qui va résonner à l'instant T ok je vous souhaite une belle journée les amis prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle guidance merci à tous bye bye et on se retrouve et on se retrouve